Bonjour et bienvenue à La Matinale. Mon nom, c'est Catherine et c'est moi qui va être avec vous cette semaine. Donc, moi, en fait, je suis à La Chapelle. Je m'occupe de tout ce qui est événementiel. Vous avez pu voir justement Noël malgré tout. Je m'occupe de tous les projets à La Chapelle et aussi de la louange aux enfants. Donc, c'est moi qui va vous guider au travers de cette semaine dans La Matinale. Cette semaine, on va être dans les deux chapitres. On va seulement focaliser sur deux chapitres, 1 Corinthien 12 et 1 Corinthien 13. Donc, on va parler de communauté, de vivre ensemble et d'amour. Donc, ça va être ça pour cette semaine. La plupart des gens qui me connaissent ne savent pas que j'ai étudié en sciences de la nature, en fait sciences de la santé au cégep. Et je trippais et je trippais et je trippais encore sur la bio, biologie, ce qui est un sujet qui m'a toujours fascinée et je ne croyais même pas en Dieu encore dans ce temps-là, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de fascinant de comprendre l'univers, de comprendre comment on est créé. Et en bio, on dit que notre corps est créé de regroupements de petites unités. Voici où est-ce que j'en viens. Par exemple, l'atome est une toute, toute petite unité. Et puis, quand on met plusieurs atomes les unes avec les autres, on va les rassembler ensemble, ça va créer des molécules. Puis, quand tu assembles plusieurs molécules ensemble, qui sont une nouvelle entité, tu vas les mettre ensemble, ça va créer éventuellement en rajoutant beaucoup des cellules. Donc, dans notre corps, c'est la même chose. Dans la vie, on a différentes structures qui s'assemblent pour créer un tout. Et l'univers, en fait, a été créé comme ça. La science nous le montre. Et aujourd'hui, je veux focaliser sur la plus petite unité qui est toi. Cette petite unité-là, je vais juste focaliser là-dessus. Puis, les autres jours cette semaine, on va voir comment tout ça s'assemble. Donc, je plonge dans 1 Corinthien 12, versets 4 à 6. « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est Lui qui met tout cela en action chez nous. » Je vais focusser sur le premier verset qui dit « Il y a toutes sortes de dons. » Le mot « dons », sa définition, c'est vraiment intéressant, j'ai été chercher la définition, c'est « ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour ». En anglais, on dit « a gift », un cadeau. C'est quelque chose qui est donné gratuitement et que, peu importe si on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, si il est dans le fond de la garde-robe ou si on l'utilise à tous les jours, c'est quelque chose qui est juste à nous, en fait. C'est un cadeau qui nous a été donné à nous, peu importe ce qu'on va en faire. Et le texte nous dit aussi que la source de ces dons-là, de ces cadeaux-là, c'est Dieu lui-même. C'est Lui qui est la source, c'est Lui qui va donner des dons, des talents, des qualités, des forces à chacun d'entre nous. Donc, Dieu a emballé un cadeau tout spécial qui est particulier à chacun d'entre nous. Puis, il nous l'a donné gratuitement sans rien attendre en retour. Ma question aujourd'hui, c'est toi, la petite unité en ce moment que tu es, est-ce que tu connais tes dons? Est-ce que tu connais tes forces? Petite anecdote, à un moment donné, je faisais du bénévolat et il y avait un gars avec qui je servais qui faisait des travaux communautaires. Puis, tu sais, on jase en faisant le bénévolat. Et moi, j'aime bien découvrir les gens, pour ceux qui me connaissent. Donc, évidemment, je pose la question, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Je pose plein de questions. Puis, il me dit, bien, moi, j'aime rien, je suis bon dans rien. Puis là, moi, je suis hyper surprise. Puis je dis, t'es bon dans rien? Ça se peut pas. Je suis sûre, que t'es bon dans quelque chose. Puis là, je continue. Je pose des questions. Je pousse un petit peu plus loin. Puis, tu sais, de fil en aiguille, à travers les questions, on réalise ce qui est super fort dans tout ce qui est réflexion, philosophie, puis qui trippe vraiment sur réfléchir. Puis, ce que ça m'a indiqué un peu ce jour-là, c'est qu'on a l'impression que les seuls dons qu'il y a, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que les seuls dons qu'il y a, c'est les arts, ou ça va être le sportif. Mais en fait, il y a tellement plus de dons que ça. Il y a tellement des particularités de dons tellement précis qui sont tellement bons, mais on s'arrête souvent, on fait l'erreur de s'arrêter à tout ce qui est artistique ou sportif. Puis, on met ça sur un piédestal quand, dans le fond, on a tout plein de dons et on a besoin des dons particuliers de chacun. Il y en a qui pensent que mon plus grand don, c'est chanter. Souvent, on dit « Ah, toi, t'es une chanteuse! » Mais demandez à mes collègues, demandez à mes boss, c'est quoi mes plus grands dons, et je vous garantis que chanter n'est pas dans les premières choses qu'ils vont dire. Il y a tellement de divers dons riches au-delà des arts. Par exemple, pour moi, rassembler et connecter les gens, c'est une force que j'ai. Donc, il y a des dons qui sont très, très riches, mais qui ne sont souvent pas valorisés. Et il y a plusieurs outils pour découvrir nos dons. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé autour de moi, j'ai demandé à ma famille, mes amis, des connaissances, juste plein de gens autour de moi. Qu'est-ce que tu vois que c'est mes forces? Puis qu'est-ce que tu vois que c'est mes faiblesses? Puis j'ai commencé à faire un genre de tableau avec force, faiblesse. J'ai regroupé un peu par catégorie, disons, les plusieurs synonymes que j'ai mis ensemble. Puis ça a commencé un peu ma démarche à voir, OK, je pense que ça, c'est… OK, ça ressemble un petit peu à dépeindre un tableau, un petit peu de ce que… mes forces, puis d'où est-ce que je vais être bonne. L'autre chose, ensuite, que j'ai beaucoup faite dans les dernières années, je dirais les 5, 6, 7 dernières années, j'ai fait des tests de personnalité ou des tests de force. J'en ai fait plusieurs. Il y en a avec différents prix, différents coûts. Il y en a qui sont plus abordables que d'autres. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est le Gallup Strain Finder. Vraiment intéressant, quand même assez abordable. Puis ça répertorie les forces des… ça répertorie en fait toutes les forces en 34 catégories, puis ça les met en ordre. En faisant un petit test sur Internet, ça les met en ordre de c'est quoi les plus grandes forces de 1 à 34. Ça les met en ordre selon qui on est. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a vraiment montré c'est quoi mes forces, puis maintenant je peux vraiment avoir une meilleure idée, puis pouvoir miser sur ces choses-là. Et évidemment, réfléchir, méditer, demander à Dieu où est-ce que je suis bon. Est-ce que je suis bonne dans plus les idées, la réflexion? Est-ce que je suis meilleure avec les gens, le social? Est-ce que je suis empathique envers les autres? Est-ce que je motive? Est-ce que je rassemble les gens? Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus stratégique, qui va créer des stratégies sur comment imbriquer les choses ensemble? Est-ce que je suis quelqu'un de curieuse? Est-ce que je vais lire ou je vais regarder tout ce qui m'intéresse, plein de choses qui vont piquer ma curiosité? Est-ce que je suis quelqu'un qui communique bien ou qui écrit bien? Donc, je pense que c'est important qu'on puisse savoir c'est quoi mes forces, dans qui je suis, c'est quoi mes forces. Et puis, évidemment, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Au fil du temps, c'est un processus. Moi, en ce moment, je peux dire que j'ai des mots-clés. Il y a des mots-clés que j'ai pu cerner qui font que dans ma vie de tous les jours, même quand je chante, pour moi, c'est pour rassembler et connecter les gens. Ce n'est pas à propos du chant. Donc, les dons sont divers. Et donc, on trouve des mots-clés. Puis après ça, on build ou on bâtit là-dessus. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à porter attention. Où est-ce que tu flots? Où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que tu te sens dans tes forces? Où est-ce que tu sens que tu es vraiment à ta place? Et où est-ce que tu sens que ce n'est pas tant ta force, ce n'est pas tant ton bague? Des fois, on veut des dons qu'on n'a pas aussi. Mais où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que tu te sens dans un flot? Dans une bonne... Tu te sens à la bonne place. Peut-être commencer à noter tout ça. Parce que demain, on va prendre cette petite unité-là que tu es et on va la mettre en relation avec le grand corps. Donc, sur ce, je te dis à demain.